Abraham avait son garçon Isaac et son fils Isaac était dans une position où il devait se marier ces garçons ici qui venaient d'arriver à l'âge de se marier les voilà que son père le regarde quand son père la regarde il a dit ceci mon fils arrive à l'âge de se marier et comme il arrive à l'âge de se marier comme tout parent comme tout parent qui la mzaza qui chaque enfant a un enfant même s'il ne te dira pas il se pose toujours la question cette fille va se marier à quel garçon même si vos mamans ne vous disent pas cela mais ça passe toujours dans leur tête et la pensée se calme quand elle voit les processus arriver à la fin mais celui qui n'a pas encore fait grandir les enfants ne peut pas comprendre cela alors Abraham je vais plonger dans cet enseignement très lentement parce que ça sera suivi de beaucoup de gens qui désirent savoir pourquoi nous prenons position pour ça alors Abraham il est là il vient d'avoir son fils Isaac il voit son fils arrive à l'âge il appelle Eliezer est-ce que ce n'est pas parce que là où il vivait il y avait des filles il y avait des filles mais Abraham la Bible vient de nous dire ceci il appelle Eliezer et lui dit vient jure ici et pour me prouver que tu vas faire ce que je te dis mets ta main sous ma cuisse jurez moi et je te ferai jurer par l'éternel les dieux du ciel et de la terre de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens au milieu de laquelle j'habite où c'est un garçon il ne faut pas prendre pour mon garçon parmi ces Canadiens dont j'habite avec c'est-à-dire qu'Abraham voyait les filles et lui-même il le dit non 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 pas chez moi il continue il dit mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils les serviteurs lui répondent peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti Abraham lui dit garde-toi d'y mener mon fils l'éternel le dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie qui m'a parlé et qui m'a juré en disant je donnerai ce pays à ta posterité lui-même lui-même enverra son ange devant toi et c'est là que tu prendra une femme pour mon fils Abraham dit ceci l'ange de dieu t'accompagnera je ne veux pas ce cananien ici il dit ne l'amène pas mon fils mais aussi moi-même je suis sûr que dieu va envoyer un ange devant toi notre père de la foi était le premier à refuser le mariage mixte vous allez dire ça c'est la Bible et où est le message je prendrai les versets les messages le temps de décision 11 juin 59 paragraphe 28 ainsi il est accordé à tout homme le temps de prendre une décision qu'il soit prédicateur prophète membre d'église ou qu'est-ce que j'encore d'autres il doit prendre une décision anapaswa toi wamzi paragraphe 29 et c'est temps l'arrivée et Abraham était déterminé Abraham aca amoua a ne pas laisse son fils épouse une incroyante wamba asikubalie mwanawake kuowa musio amini ce serait une bonne décision pour les chrétiens d'aujourd'hui ingeli kuwa wamzi mzuri kwa wa kristo wa sasa ce serait inge kuwa une bonne décision wamzi mbora pour les chrétiens d'aujourd'hui wawa kristo wa sasa ceux qui sont fils et filles d'Abraham wale ambao ni wana nabinti wa Abraham de prendre la même décision pour leurs enfants wamba watoa e wouwum si mamo kwa wa totoa o wamzi même si même si tu ne vas pas choisir non paragraphe 30 eh bien eh vema peu importe combien jolies étaient ces filles incroyantes haijalishi wale wabinti wa syo amini wali kwa wa rembo ki asigani et combien les étaient des belles femmes na marangapi wali kwa wana wake wazuri Abraham ne voulu cependant pas que son fils s'associe à ce genre d'histoire Abraham wa kakata kwamba wana waisaka asishirikiani na mtindo wawabinti wa le asishirikiani na vit ou kamavile et ainsi na hivi il a dû passer un temps pour décider akawa na mda waku amua qui son fils devait épouze mwenye kigiana wake angeli pashwa ouwa bon vous allez jeter toute la citation uneweza atupilia mta joote me prenez cette courte phrase bali nasa humse mwa mdogo ce serait une bonne décision pour les chrétiens d'aujourd'hui ingelikua uamzi mzuri kwa wa kristo wa sasa ce qui sont fils et filles d'Abraham mwenye ni wana nabinti wa Abraham de prendre la même décision pour leurs enfants kwa mba watuaye ule ule wamzi kwa djili ya watoto wao donc tout qu'on a droit d'ingérence donc nous avons les droits d'ingérence amina tu na haki nous avons les droits na wajibu et la responsabilité waki ngeli akati amina de nous ingérer de les dents kujua pour savoir même si cita kujagulia même si je ne veux pas choisir pour oule moutu ni nani de cette personne qui est elle amina c'est vrai ule moutu ni nani cette personne qui est elle ule fille ni nani cette fille et qui est elle ule garçon ni nani ce garçon qui est il amina amen nous devons prendre la même décision pour nos enfants comme ses parents qui sont aussi les fils d'abraham s'ils ne sont pas abraham qu'ils fassent tout ce dont ils ne sont pas les fils mais si ce sont les enfants d'abraham et ils croient qu'abraham c'est leur type ils doivent suivre la même chose vivio vivio wafanye ville les parents d'où est-ce que ça les concerne eux ah bon et comment les pasteurs s'y introduisent poule poule lentement alors ça ça un temps de décision wakati wakwamua 18 avril 18 avril 59 taré koumina nani april makumta wakenda paragraphe 7 mtaji wasaba puis sa mère sara mouru mama et sara kafariki et les pères se faisaient vieux na baba l'ikwakizeka et ce fut un temps ou abraham devait prendre une décision ikakwa wakati kwenye abraham alipashwa amua parmi quelle categorie de gens son fils prendrait une épouse ni miongoni wa mtindo gani mwanawe isaka atatoa mwke quelle categorie mwtindo gani kumbe kuna kwa kama kategoriza mwana mwke ah ça tadik y a des categories de femmes kumbe kuna kwa kwa mwtindo ya wanawake itabidi ya yuwe ni mwtindo gani il a fallu qu'il sache c'est dans quelle catégorie amen amen et je pense que c'est une bonne ligne de conduite à suivre pour les fils d'abraham faire la même chose ya kwamba ni mwwele keo mzuri wa uongozi wa kufwata kwa wana wa abraham wa fanya vivio hivio hallelujah a kuna kuna citations van asomaka il ya certaines citations qu'on lise et tu penses qu'on les a rédigées pour qu'on vous intimide non mais ça aussi existe c'est comme si le pasteur a juste écrit dans son date n'akamakouna tablette cliquer tu vas voir la date est là et si tu as une tablette tu peux cliquer et tu vas voir la citation et je pense que c'est une bonne ligne de conduite à suivre pour les fils d'abraham wa kufwata kwa wali wa wana wa abraham faire la même chose kufwanya vivio hivio amen amen amina amen amina ligne de conduite mustari wa wongoz mustari yakufwata la ligne à suivre kumemutu savana moutia kwele mustari si quelqu'un on le place sur cette ligne il a le droit de le suivre ou de passer de côté kumamu taupenda ou pite pembeni bakwache na mustari hiko kumamu 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 mustari hiko la ligne est là on l'a déjà envoyé ce n'est plus un enfant ce n'est pas un nouveau croyant la ligne de conduite est là elle passe de côté maintenant et que l'église se taise non 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 dans laquelle il y a le fils d'abraham et aussi avant de se marier avait suivi la ligne amén